donc merci à tous et à tous donc merci à tous et à toutes par m'avoir le partagé en tout cas sa contribution à cette réunion n'est serait que retenant que la dynamique du choléra au Niger est marquée par l'apparition de toutes les épidémies commence toujours au Niger par l'exus frontal et qui partagent cette frontière avec les sites qui sont déjà en épidémie et depuis 1977 en plus de 1970 on a dénombré 13 épidémies du choléra au Niger avec une létalité de 96% selon le rapport des maladies des déclarations obligatoires du service la dernière épidémie en 2018 était l'une des plus grandes qui a resté un peu moins de 4000 cas avec 78 décès et qui a concerné concerné seulement l'argent de Maradi, Tawa, Josso et Zender. En 2019, en 2021, nous sommes actuellement en train de vivre une épidémie qui a 5590 cas avec malheureusement 170 décès et seule la région de Agadez n'a pas resté de cas et ces cas sont restrés au niveau de 35 décès sanitaires repartis dans les sept autres régions dont on peut les citer Difa, Zender, Maradi, Tawa et Tila Béry et d'autres. Il faut reconnaître que le premier cas remonté à la semaine 10, la semaine 13 et malheureusement qui proviennent, comme je l'ai dit en introduction, de notre cher voisin et le Nigeria à travers le site sanitaire de Goni et le site sanitaire de Junju. Vous pouvez aller à la prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc sur le plat historique, nous avons quasiment comme je l'ai notifié la répartition, ce sont les décès frontaliers qui enregistrent des cas. Donc j'étais sur cette diapositive, comme je l'ai notifié en amont, toutes les épidémies apparaissent dans les décès aux voisins des autres décès en épidémie. Et j'ai un exemple de cette année. Et même l'épidémie de 2008, c'était une épidémie qui a commencé au décès sanitaire de Mouadarofa. Il y a un partage de frontières avec l'état de Kassina et l'état de Zonfara. Voilà, pour l'épidémie de 2021, nous avons, je le disais, 5 580 cas et nous déposons 166 décès. Et on a concerné pour les notifiés, 35 décès sanitaires. Sauf que la région d'Angadès n'a pas connu de cas restrés. Donc par rapport à l'historique de la vaccination, notons qu'en 2016, la région de Difa a bénéficié d'une campagne de vaccination. Donc on n'a pas partagé les données parce que je n'ai pas pu les retrouver à temps. La région des maladies par l'historique sanitaire d'Angadès, en 2018, a bénéficié d'une campagne de vaccination. Les résultats sont représentés sur le tableau qui est à droite avec à peu près 109% de couverture. Et on a dépassé la cible parce que, quelque part, les populations vasiles, conscientes du souci qu'on a connu, qu'on a connu les autres décès, en tout cas, ont bien voulu utiliser cette opportunité qu'il leur a offert de se couvrir. Sur le plan MAPI, il a été arrêté 4 MAPI mineurs, donc au niveau de la région, au niveau de ce décès plutôt. La campagne VCO de 2021, actuellement, elle devrait concerner 4 régions, Zender, Maradi, Tawa et Doso. Mais pour des contraintes contextuelles, non pas par rapport au manque de ressources, mais par rapport à un problème que le calendrier sur la région de Maradi avait commencé. Et cette campagne a concerné le décès sanitaire de MAD, enfin, Gidorange et Maradi. Donc, les résultats de ces campagnes, on a vu, pour une durée qui était prévue de 4 jours, 5, 6 jours au maximum, on en a fait jusqu'à 8 jours. Et les résultats sont présentés dans la figure qui est à ma droite, en tout cas à ma droite sur l'écran. Nous avons MAD avec 98%, la ville de Maradi avec 86% et le décès sanitaire de MAD avec 95%, ce qui donne globalement une couverture à 95% pour la région. Au total, donc, 1,063,772 personnes ont été vaccinées. On a resté 28 maquis qui se résument généralement en termes de douleurs abdominales, vomissements et un peu de diarrhée. Donc, pour la couverture des trois régions, ça se ferait incessamment. Nous l'avions reporté à raison de la campagne qui devrait avoir lieu. Et nous avions évité qu'il y ait un chevauchement entre les deux campagnes. Donc, peut-être qu'il fallait un peu modifier la situation, en fait le constat en termes d'impact. Quand on voit la région de Difa cette année, cette année, la région de Difa, en dehors d'Agadez, c'est celle qui a resté le plus faible nombre de cas, malgré que ça a un peu plus de temps, en notifiant 1, 2, 1, 2. Malgré les conditions, puisqu'actuellement on sait que Difa est une zone avec sécurité partagée par, en tout cas, les deux voisins, le Tchad et le Nigeria. Autre chose à Aguié, Aguié cette année, pour avoir eu la chance d'avoir la vaccination en 2018, Aguié, tous les deux n'ont arrêté que seulement 10 ans, tous sont guéris et tous n'ayant pas été vaccinés. Donc, ce qui montre que vraiment le vaccin VCO a un très bon impact en matière d'amélioration de la santé. Du point de vue composante, hygiène, eau, assinissement, il faut reconnaître pendant, dans le cadre de la gestion de cette épidémie, il a été procédé à une amélioration de la bonne pratique à travers la distribution des savons en communauté, à travers la sensibilisation des communautés sur les mesures d'hygiène et la distribution de la comptable et du pur, suivi des sciences de démonstration sur l'utilisation. Nous avons aussi essayé de procéder au contrôle de l'eau résiduelle auprès des ménages ayant reçu la comptable et le pur et le traitement de l'eau de boisson à domicile, plus la construction de la trine qui a fait ses preuves, parce qu'il y a certains, nous nous sommes convaincus, s'il n'y avait pas ce développement de cette fin de défication à l'air libre, en tout cas, les cas pourraient être plus graves que ceux qu'on a fait cette année. La mise en place des points de chloration au niveau des différents points chauds en termes de choléra et la désinfection des lieux publics, des domiciles, des ménages, des cas et des contacts de ces cas et des voisins, ce qui nous a permis de réduire en tout cas la propagation du vivillon. La communication des risques et l'engagement communautaire était en tout cas permanente et fait partie des presque dernières missions qui ont été en tout cas réalisées dans la situation de la population du vivillon. Quels en sont nos défis ? C'est d'abord essayer de lever ces rumeurs ou ces confusions qui sont en train d'être entretenues en termes de vaccins choléra combinés au vaccin Covid. C'est de gérer la peur que les gens se prétendent que telle zone ou telle zone est une zone d'insécurité, parce qu'en réalité, l'insécurité existe peut-être ailleurs, mais dans la majeure partie du pays, c'est beaucoup plus des appréhensions. Les travaux de récolte pendant la campagne que nous avions réalisé à un moment donné à l'argent de maladie qui était en tout cas un facteur qui nous a donné beaucoup de fil à tonne. La faible capacité du stockage des vaccins dans les CSI aussi est un défi qu'il faut prochainement au cours de la prochaine campagne essayer de relever. La mise à disposition des fonds, en tout cas au niveau opérationnel, est un autre défi qui influence de manière notoire les résultats. La deuxième campagne, c'est de s'assurer que nous prendrions toutes les dispositions nécessaires pour rattraper les 100% des personnes qui ont été vaccinées au premier passage. La personne de nos perspectives, c'est d'assurer la vaccination des 6 districts qui appartiennent aux trois régions, c'est-à-dire Zember, Ottawa et Dossau, et aussi procéder à la finalisation de l'analyse et de la cartographie des différents points chauds en termes de choléra. Et enfin, finaliser le développement d'un plan d'élimination du choléra. Je suis au terme de ma présentation, je vous remercie. Merci. Merci.